Le manoir hanté, une histoire pour frémir de plaisir paru aux éditions de Coq d'Or, signé Florent Lepêtre et Virginie Vidal pour les illustrations. L'histoire d'une classe d'élèves qui pénètre par erreur dans un manoir hanté que l'on découvre en coupe, toujours le même point de vue à chaque double page. Une histoire qui évolue dans chacune des pièces. Virginie Vidal, vous êtes notre invitée ce midi, merci beaucoup. C'était un parti pris de chambouler un peu le sens de lecture, la manière pour les enfants de découvrir cette histoire. Oui, tout à fait. Ça permet un petit peu au lecteur de s'approprier la façon dont il va lire et suivre l'histoire, puisqu'il y en a plusieurs qu'il peut lire simultanément. Il peut se concentrer sur un seul personnage, sur une pièce, sur toute la page et prendre le temps de découvrir le livre. Alors, on va voir quelques planches de cette publication vraiment très originale. On parle aussi souvent des livres pop-up, les livres qui se déplient avec du relief, avec des choses qu'on enlève, qu'on retire, vous savez, des personnages animés. Là, non. Là, c'est vraiment des planches traditionnelles. C'est très sobre. Et en même temps, c'est très, très riche. C'est quasiment plus riche qu'un livre pop-up. C'était un long travail de préparation pour penser ce concept ? Ça a été un énorme travail de préparation, surtout la première page, de manière justement à ce que tout reste fluide, tout en étant... Chaque détail doit être présent. En même temps, on ne doit jamais prendre le pas sur tout le reste. Alors, c'est ça. On fait des allers-retours pour déceler tous les détails. Ça représente des heures de lecture. Il y a même un quiz à la fin. Pourquoi cette idée du quiz ? C'est pour justement mettre en relation peut-être aussi les parents et les enfants pour que les parents puissent s'associer à cette lecture ? Tout à fait. C'est un livre qu'on peut lire vraiment à plusieurs. En fait, les enfants ont beaucoup le réflexe de se rassembler pour le lire, pour échanger un petit peu là-dessus. Et ça permet... En fait, tout au long du livre, il y a de mystérieux commentateurs. Et à la fin du livre, on se rend compte que ce sont des fantômes qui sont cachés. Donc, ça permet d'en rajouter encore, même quand la lecture est terminée. Alors, vous êtes aussi notre invitée, Virginie Vidal, parce que jeudi commencera le 43e Festival International de la Bande dessinée à Angoulême. À l'origine, il n'y avait aucune femme nommée pour la sélection officielle. Vous en êtes émue. Vous avez signé avec 200 autres auteurs un manifeste pour réclamer cette présence féminine. Comment vous l'expliquez, ce manque de reconnaissance des femmes dans le milieu de la BD ? Alors, c'est très étonnant parce que, justement, ça fait maintenant longtemps qu'il y a de plus en plus de femmes et vraiment reconnues dans le milieu de la BD. Donc, cette sélection, ce qui sautait aux yeux, c'est qu'elle n'avait pas prise avec la réalité du métier. Donc... Comment ils remédient, alors ? Comment ils remédient ? De plus en plus de femmes sont reconnues. Il faut promouvoir davantage la femme dans la BD ? Alors, c'est à double tranchant parce que nous ne voulons pas non plus que ça soit clivé. Nous sommes des auteurs comme les autres. Après, il y a un travail de bousculer un petit peu ces petites habitudes qui doivent être faites. Et, par exemple, c'est étonnant que quelqu'un comme Marjane Satrapi n'ait pas du tout été cité. Une grande signature de la BD. En tout cas, une réflexion à méditer en espérant que les organisateurs du festival y fassent plus attention lors de la 44e édition de l'année prochaine. Mais bon, le mal est réparé pour cette fois-ci. Les femmes se représentent. Et je vous signale, je vous rappelle, le manoir hanté signé Virginie Vidal et Florent Lepêtre. C'est une lecture absolument à mettre entre toutes les mains. Merci d'avoir été avec nous ce midi, Virginie Vidal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !